bonjour à tous j'espère que vous allez bien une nouvelle petite vidéo sur les bases de fusion 360 aujourd'hui on va s'intéresser aux plans de construction aux axes et aux points alors je vais pas tout détailler parce que ça serait sopo et vous verrez que la logique reste la même dans la construction des plans des axes et des points quoi qu'on a compris deux trois choses on a tout compris voilà donc d'origine vous voyez les trois plans qui sont dans fusion 360 alors petit rappel pour les axes en rouge vous avez l'axe x envers l'axe y et en bleu le z donc le plan est ici c'est le plan xy plan qui est en bas le plan xz et le plan qui est à gauche c'est le plan zy voilà donc allez on attaque premier choix le offset plane alors offset plane c'est un plan qui est décalé par rapport à un autre plan par rapport à une surface donc dans ce cas là choisir le plan xz comme référence et je vais construire un plan décalé de 60 mm je clique sur ok on peut par exemple si je crée un volume ok on peut aussi et un offset plane par rapport à la face du volume par exemple celle ci et on les décalent d'accord alors souvent dans fusion 360 vous verrez que le placement des plans est primordial pour pouvoir bien construire un des fonds galère alors qu'il suffit juste de bien savoir placer le plan et ça vous permet de mieux construire votre pièce de mieux dessiner alors petit rappel j'ai déjà dit et je rappelle sur un plan ici on peut tirer sur l'arête 1 pour agrandir si si besoin ok allez deuxième point le plan à un angle clique dessus comme le nom l'indique il va falloir que j'ai un angle de référence pour mon plan donc je vais choisir par exemple celui-ci et on voit que le plan inclut l'arête que j'ai choisi donc je peux avec ce curseur donc je peux avec ce curseur définir l'angle voulu et je valide sur ok alors là par exemple ça peut être intéressant si on a besoin de percer notre forme sous un certain angle je fais un cercle on finit mon sketch je choisis une extrusion la touche E en négatif donc j'enlève de la matière on cut et sur ok donc ici on a percé notre volume sous un angle de 45 degrés donc l'angle du plan qu'on a choisi voilà on va faire disparaître l'autre plan ici avec le petit œil et on va faire disparaître le sketch également hop voilà troisième possibilité le plan tangent tangent plane alors avant tout chose on va falloir qu'on crée un cylindre pour pouvoir appliquer une tangente donc je reviens sur mon tangent plane je vois que je peux sélectionner un cylindre l'autre forme ça marche pas le trou ça fonctionne puisque là aussi on a un cylindre et moi je vais le faire ici donc je choisis mon cylindre comme référence de la même façon je peux choisir l'angle de mon futur plan je clique sur ok et voilà on a un plan qui est tangent au cylindre ensuite on a un plan un mid plane pardon un plan médian donc là c'est un plan qui va être construit entre deux autres plans ou alors deux surfaces admettons que je veuille découper mon cube ici en deux donc je vais créer un plan entre cette face et celle-ci le plan apparaît au milieu je peux par exemple découper mon volume ici en bleu avec le plan avec le plan que je viens de construire comme outil clique sur ok et on voit ici maintenant on a deux bodies au lieu d'un seul le mid plane ensuite on a le plan à travers deux arêtes alors là on va revenir sur notre cube je vais cacher les autres plans alors là au lieu de le couper en deux je veux le couper en diagonale par exemple donc je vais choisir cette arête je vais choisir cette arête de la même manière que précédemment on voit le plan qui apparaît incluant les deux arêtes sélectionnées sur ok ensuite un plan qui passera par trois points je clique dessus il va falloir que j'aille choisir des points sur mon volume alors je vais prendre ce point là ce point là et ce point là je clique sur ok je vais cacher autre plan et on a bien notre plan qui passe par les trois points qu'on a sélectionné ensuite on a le plan tangent à une face à un point donc avant toute chose on a ici bien un cylindre donc une face cylindrique et on n'a pas de point donc je vais créer un sketch je vais créer une ligne ok je crée une deuxième ligne je clique sur ok je finis mon sketch et là je vais découper mon cylindre avec la première ligne que j'ai tracée je clique sur ok et je vais redécouper mon cylindre avec la seconde ligne que j'ai tracée ok alors tout ça pourquoi pour obtenir un point de référence sur la face du cylindre je sketch je retourne sur mon menu construction plan tangent à une face et un point valide, je sélectionne ma face et je sélectionne le point je clique sur ok et là on a bien notre plan qui est apparu qui est bien tangent à la face en un point donné et pour finir le plane long pass le plane long pass c'est un plan le long d'un chemin alors ça c'est très pratique un exemple concret je crée un sketch en spline spline ce sont des courbes de béziers je valide ma ligne mon sketch et je choisis plane long pass donc mon chemin ça va être la ligne que je viens de construire je la sélectionne et on voit ici un petit curseur qui va nous permettre de placer le plan sur ce chemin sur cette courbe alors regardez à droite quand on est à l'origine on est à 0 et quand on est au bout on est à 1 donc moi je vais en placer un plan à chaque bout de ma courbe donc le premier est placé je clique à droite je répète plane long pass je choisis ma courbe et cette fois-ci je vais la mettre à l'origine donc je vais rentrer 0 ici je clique sur ok et maintenant je vais créer un sketch sur ce plan là je sélectionne faire un cercle par exemple 40 mm je finis mon sketch je vais faire un autre sketch sur le plan du bout sur ok je fais un autre cercle de 10 mm je finis mon sketch donc là je vais utiliser la fonction loft ici ou ici avec comme profil de départ le cercle de 40 et le profil d'arrivée le cercle de 10 donc là le loft se fait tout droit entre les deux profils moi je veux que la courbe ici serve de guide le guide central donc dans le type de guide ici je vais choisir centerline ok et je désigne ma courbe comme ligne centrale et on voit que le loft se fait en suivant le guide que j'ai indiqué je valide donc dans cas de figure le plane along pass est nécessaire pour réaliser ce genre de de forme ça peut être une queue d'animal ou un câble si vous voulez recréer des câbles vous pouvez avec cette fonction allez on revient dans la page d'avant et là on a vu toutes les possibilités de création de plans de plans de construction il y a deux autres chapitres les axes et les points alors les axes c'est la même logique vous verrez cherchez par vous même farfouiller essayez et vous verrez que c'est la même logique de construction que les plans on va faire un exemple on va prendre l'axe à travers un cylindre un cône ou un donut moi j'appelle ça les donuts on valide ce choix et on va cliquer sur notre cylindre ici on clique sur ok et on voit qu'instantanément l'axe apparaît au milieu du cylindre on va cacher travail ensuite vous voyez il y a plusieurs choix un axe perpendiculaire à un point un axe à travers deux plans à travers deux points à travers une arête perpendiculaire à une face un peu comme précédemment au niveau des plans de construction donc essayez par vous même soyez curieux de toute façon dans Fusion 360 il faut être curieux il faut essayer c'est comme ça qu'on apprend bon ben j'espère que ça vous aidera que ça vous a appris des choses ou confirmé des choses bon ben je vous remercie et puis je vous dis à bientôt allez ciao les gars